... Toutes les femmes sont des aliens, c'est née d'un projet théâtral en fait. Parce que je travaille avec un collectif qui s'appelle Il dit, elle dit. Et ils avaient lu Il ne sont pour rien dans mes larmes, qui est mon livre précédent sur le cinéma. Et ils avaient utilisé un des textes qui est dans Il ne sont pour rien dans mes larmes pour faire un spectacle, qui est le texte qui s'appelle Les larmes. Donc c'est devenu un spectacle de théâtre. C'est un texte qui parlait des parapluies de Cherbourg de Jacques Demi et qui expliquait pourquoi je pleure tout le temps quand je vois les parapluies de Cherbourg. Et donc ce spectacle, ils l'ont monté, c'est un spectacle qui dure environ 45 minutes. Et ils ont eu envie en fait de lancer une espèce de série autour du cinéma avec moi. Et donc ils m'ont proposé d'écrire des textes, d'autres textes, autour de films que je choisirais avec eux et qui deviendraient des spectacles. Donc c'est comme ça qu'on a choisi plusieurs films. Donc on a choisi Alien, puis on a choisi Les oiseaux, puis on a choisi Bambi. Et en fait le principe c'est qu'on regarde ces films ensemble si possible. Ça n'a pas toujours été le cas mais on a essayé de regarder les films ensemble. Et ensuite on a discuté des films et ensuite j'ai écrit un certain nombre de textes qui sont devenus des spectacles. En tout cas Alien est devenu un spectacle, Les oiseaux est devenu un spectacle et j'étais en train de préparer le texte de Bambi. Et là mon éditeur m'a dit en fait que c'était intéressant en fait ce texte sur Alien, que peut-être ça serait bien d'en faire un livre. Donc du coup j'ai écrit le texte sur Bambi en pensant à un livre. Et après j'ai retravaillé en fait les deux textes que j'avais déjà écrits sur le théâtre, pour le théâtre plutôt. Donc j'ai retravaillé les deux textes que j'avais écrits pour des spectacles. Et en fait j'en ai fait des textes à lire. Ce n'est pas tout à fait la même chose, un texte pour le théâtre et un texte qui est fait pour un lecteur. Et c'est comme ça que le projet est né. Un spectacle qui va continuer à tourner un petit peu. puisque le projet du collectif Il dit, elle dit, c'est de faire des séries en fait qui donc alien avec les oiseaux, mais ça peut être alien avec les larmes, enfin alien avec Bambi, enfin d'essayer d'imaginer en fait des petites séries pour faire des spectacles. Et le spectacle, alors il a une particularité par rapport au texte et ça c'est très intéressant, c'est qu'en fait le texte il est écrit pour une seule voix et c'est une narratrice qui dit je et qui raconte les films et qui raconte Alien, qui raconte Alien 1, 2, 3, 4, enfin qui raconte Alien 1, 3, 2, 4 ou qui raconte Alien 1, 4, 2, 3, enfin bon bref, c'est tout un parcours de cette narratrice sur comment on fait pour résumer des films, comment on fait pour les raconter, qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on essaye de les raconter, quelles sont les images qui reviennent ? Et donc c'est un texte écrit à la première personne et en fait ce que font les deux membres du collectif, c'est qu'ils se sont partagé le texte et donc ils ont distribué la parole entre un homme et une femme qui discutent sur un canapé et du coup ça change tout parce qu'en fait c'est l'histoire d'un couple, finalement ça devient l'histoire d'un couple qui est en train de vivre son histoire de couple à travers le cinéma et donc eux ils ont inventé une espèce de, je ne sais pas, un jeu de réplique alors que le texte ne s'y prête pas et ça ils l'ont fait sans réécrire le texte. Alors de temps en temps ils ont dû changer quelques pronoms personnels mais très peu, ils ont coupé aussi parce que le texte est beaucoup plus long que le spectacle et ils ont aussi coupé les scènes que je décris où je décris les films d'Alien puisque ces scènes on les voit dans la mesure où ils utilisent aussi la vidéo et ils trafiquent en fait les images des films et donc on voit, c'est à la fois du cinéma, c'est à la fois du théâtre et c'est tout un dispositif autour d'un couple chez lui qui discute de cinéma donc de ce point de vue-là ça ne ressemble pas complètement au texte c'est encore beaucoup plus drôle bon je crois que le texte est assez drôle mais alors le spectacle c'est beaucoup plus drôle encore parce que se disputer pour savoir si le monstre est comme ci ou comme ça ça devient vraiment totalement absurde et du coup voilà donc moi je suis très très contente de ce travail de théâtre on continue d'ailleurs à travailler ensemble parce que ce collectif il a le sens de l'obsession il a le sens du comique c'est les choses qui sont les plus importantes par rapport à ce texte-là toutes les femmes sont des aliens parce qu'elles mettent au monde des monstres ça peut être une des raisons par exemple ou on peut dire toutes les femmes sont des aliens parce qu'elles se déguisent en soldats ou toutes les femmes sont des aliens parce qu'il y a plein de réponses et donc tout le livre va décliner cette question-là et va en quelque sorte trouver des réponses quelque peu décalées à cette question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada